Musique Malgré le confinement, les pharmacies ont été appelées à continuer d'assurer le service. Mais les autorités ont instauré des mesures strictes concernant l'ouverture des pharmacies. Les pharmacies sont vite devenues des services plus qu'essentiels en cette période de pandémie 2020. Lorsque le coronavirus a fait ses premières victimes sur l'île, les files d'attente étaient longues devant les pharmacies. Mais cela était dû au nombre limite de clients à la fois à la pharmacie. Et pour éviter que tout le monde s'agglutine au même endroit, nous avons fait de sorte que chacun respecte un mètre, voire deux mètres de distance entre eux. Les horaires d'ouverture habituels à Highlands Pharmacy est normalement de 7h30 à 21h du lundi au dimanche. Mais pendant le confinement, les horaires d'ouverture ainsi que le nombre du personnel ont été limités. On a été contraint d'ouvrir à 9h et de fermer à 15h du lundi au dimanche. Pour les clients aussi, le port du masque est obligatoire pour pouvoir accéder à la pharmacie. Tout a été mis en place pour protéger les personnels de la pharmacie, mais aussi les patients et les clients. On porte des masques, des gants, on se lave les mains à plusieurs reprises et nous utilisons des gels hydroalcooliques et on fait de sorte qu'après chaque client, on désinfecte tous les matériels possibles. Nous avons fait face à des difficultés au niveau de réapprovisionnement de médicaments au début, car certaines compagnies avaient des limites de livraison, de même que quelques médicaments très importants étaient en rupture de stock, comme le Djamicron, le Lodiprane et l'Astrix. Mais on a des substituts qu'on propose aux clients pour la plupart des médicaments, sous accord bien sûr du patient et du docteur. On espère que tout retournera à la normale après le confinement sanitaire instauré, mais il y aura quelques mesures de précaution sanitaire qui devront être respectées.